Ce samedi 22 avril, Eric Dussard et Jadon reçut Michel Denisot dans leur émission « On refait la télé sur RTL ». L'ancien animateur du Grand Journal est notamment revenu sur le jour où, en larmes, il a annoncé la mort de son ami Coluche en direct à la télévision. C'est un jour que Michel Denisot n'oubliera jamais. Le 19 juin 1986, la France pleurait la disparition d'un de ses plus grands humoristes. Coluche, de son vrai nom Michel Colouchi, a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture alors qu'il était à bord de sa moto sur la départementale 3 entre Valbonne et Château-Neuve-Grâce, dans les Alpes-Maritimes. Le comédien de 41 ans est entré en collision avec un poids lourd et a été tué sur le coup, plongeant ainsi ses proches et ses amis dans un deuil immense. Le jour où Michel Denisot a pleuré en direct à l'antenne après avoir écouté un court extrait de son entretien inoubliable avec Coluche lors du Festival de Cannes en 1985, Michel Denisot s'est remémoré avec émotion le jour où il a annoncé la mort de son ami en direct à la télévision. C'est un moment où je n'ai pas pu contrôler mon émotion, et encore aujourd'hui ça me fait quelque chose. C'est la seule fois où j'ai pleuré à l'antenne, a confié l'ancien animateur du grand journal. C'est quelqu'un avec qui on n'avait pas le même mode de vie. Mais il y avait un attachement sincère et assez fort, a poursuivi le journaliste sur son amitié avec celui qui avait une liberté de parole qui ne serait pas acceptée aujourd'hui sur tous les sujets. Un ami qui lui manque chaque année à l'occasion du 35e anniversaire de la mort de Coluche, Michel Denisot lui avait rendu hommage sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui et du comédien, tiré à quatre épingles au Festival de Cannes en 1985. Un événement que le journaliste n'oubliera jamais puisque c'est lors de cet événement qu'il a tourné cette fameuse interview restée dans les annales. Mon premier Cannes, c'était en 1985. Je faisais la première émission de canal en direct de Cannes depuis la terrasse du Martinez. Cela s'appelait Zénith, c'était une petite émission d'une quarantaine de minutes, avait-il expliqué au quotidien 20 minutes. Coluche était dans le secteur et venait tous les soirs sur le plateau. On a même fait tous les deux une interview au fond d'une piscine. On était en smoking, on a enfilé des casques de scaphandre avec des micros incorporés et on a plongé. Comme dans le grand bleu. Article écrit en collaboration avec six médias à lire aussi s'est allé jusque là. Michel Denisot révèle ce rituel surprenant qu'il avait au grand journal et qu'il a gardé. Être Foucault qui s'est allé dans les deux ans et le ne touredent qu'il a bêté. On a un cité de la bouche. Merci.